Coupe du Monde 2022 France-Angleterre, les prix des publicités et des places du match Diffusée du 20 novembre au 18 décembre 2022, la Coupe du Monde attire des milliers de supporters du monde entier que ce soit au Qatar mais aussi devant leur télévision. Selon Télé Loisirs, le prix des publicités durant cette 22e édition de la Coupe du Monde a atteint des sommets. Ainsi, lors du match du 10 décembre 2022 au cours duquel la France va affronter l'Angleterre au Stade Albay, Alcor, la première publicité diffusée juste après les hymnes nationaux des deux équipes coûterait la bagatelle de 250 000 euros. Un prix qui a explosé puisqu'il était de seulement 20 000 euros lors du précédent match qui opposait le Qatar et l'Équateur. TF1 sait comment faire gonfler les chiffres et a judicieusement choisi de diffuser d'autres nombreuses publicités lors de ce match très attendu. Lors du match, les annonceurs ont ainsi dû débourser 290 000 euros pour leur pub. En cas de prolongation et de tir au but, les prix sont de 218 000 euros. Enfin, la dernière publicité à la fin du match est estimée à 260 000 euros, pour rappel. Ces tarifs sont des montants bruts, des remises peuvent être appliquées. Même tarifs, ou presque, pour les places des supporters. Le match de ce soir se tenant à guichet fermé et toutes les places étant prises sur le site officiel de la FIFA. Les fans ont la possibilité de trouver des billets au marché noir, mais à quel prix ? Selon le Daily Mail, certains supporters seraient prêts à débourser jusqu'à 28 fois le prix initial. Ainsi, certains supporters anglais auraient déboursé plus de 10 000 livres sterling. Soit environ 11 600 euros, pour assister aux matchs opposant la France et l'Angleterre. Pour rappel, les places de cette Coupe du Monde sont en moyenne 30% plus chères que lors de l'édition 2018 en Russie. La FIFA a annoncé que 23,5 millions de demandes de billets ont été effectuées lors d'une deuxième phase de vente pour le Mondial 2022, 21 novembre à 18 décembre. Les huit pays les plus demandeurs sont l'Angleterre, l'Arabie Saoudite, l'Argentine. Le Brésil, les États-Unis, la France, le Mexique et le Qatar, a précisé la Fédération internationale dans un communiqué.